Et salut ! Alors dans cette vidéo on va voir comment trouver la base à partir d'un acide ou l'acide à partir d'une base. Alors j'ai écrit ici la formule qu'il faut absolument connaître, c'est le seul truc à connaître, donc acide est égal à base plus H+. Alors de là on peut en retirer quoi ? Si on passe le H+, de l'autre côté ici, on peut en retirer que la base c'est acide moins H+. Du coup dans cette vidéo, pour pouvoir mettre ces formules en application, je vous propose qu'on fasse des exemples directement. Alors par exemple on va commencer par trouver les bases à partir des acides suivants. Donc là on a un acide et on va devoir en trouver la base. Alors étant donné qu'on cherche une base, on va utiliser cette formule là, base égale acide moins H+. Alors là on a l'acide, donc la base qu'on cherche ça va être égale à l'acide moins H+. Donc là on a l'acide, du coup je vais mettre moins H+, comme ceci, et ça ça va nous donner la base. Alors la base ça va être quoi ? Donc on voit NH4 plus moins H+, donc les deux plus vont s'enlever, comme ceci, et là on a H4 moins H, simplement ce 4 il va se transformer en 3. Du coup ça va nous donner NH3. Et voilà, et on remarque que d'ailleurs si on fait dans l'autre sens, acide égale base plus H+, NH3 plus H+, ça va faire NH4 plus du coup. Et c'est bien ce qu'on obtient ici. Ensuite je vous propose qu'on fasse le deuxième exemple, donc HCl, on fait HCl moins H+. Du coup ça, ça nous donne quoi ? Donc ça nous donne, regardez, H moins H, ça va nous faire 0H. Donc ce H là on peut l'enlever et ce H là on peut l'enlever. Et là on a un plus, donc rien, moins un truc positif, ça va faire un truc négatif comme ceci. Du coup là on obtient quoi ? On obtient Cl moins, comme ceci. Et du coup si on fait dans l'autre sens pour vérifier, Cl moins plus H+, du coup, donc Cl moins ici avec H+, ça nous fait quoi ? Ça nous fait donc le H, je peux le mettre devant, donc ça va nous faire HCl, et plus et moins, les deux vont s'annuler, donc ça va nous faire HCl tout court. Et c'est bien ce qu'on avait, on avait bien HCl au début. Alors le troisième exemple, on va le faire ensemble, mais après je vous laisserai faire les deux derniers de votre côté, et simplement je montrerai la correction, comme ça ça va vous permettre de vérifier. Alors du coup, là on a l'acide, on fait moins H+, du coup on obtient quoi ? Donc là on a H2 et là on a H, donc H2 moins H, si j'enlève ce H, du coup ça nous fait seulement H1, donc seulement H en fait, et ensuite là on a un plus, là on a rien, donc rien moins un plus, ça fait un moins en O, et du coup on retrouve bien donc HO moins. Et si je fais dans l'autre sens, on retrouve le bon résultat aussi. Et normalement vous êtes censé savoir que pour l'O, H2O c'est HO moins plus H+. Et il y a une autre formule pour l'O, alors je vous laisse la chercher, je vous laisse chercher celle-ci, à la fin de la vidéo on verra la correction. Alors on va faire maintenant pour les bases, donc on doit trouver des acides à partir des bases qui sont écrites ici, alors les bases je les ai mises en vert, les acides c'est en bleu, et les H c'est en rose. Donc là on a une base, à cette base si je lui rajoute H+, on va trouver l'acide, donc NO3 moins plus H+, qu'est-ce qu'on va trouver ? Alors là regardez, là on a NO3 moins, là on a H+, alors regardez là on a moins plus un plus, donc moins avec un plus, ces deux là vont s'annuler, comme ceci, et du coup finalement qu'est-ce que je vais obtenir ? Je vais obtenir, là j'ai H plus ça, ça nous fait HNO3, comme ceci. Maintenant si je fais le deuxième, alors on rajoute plus H+, ici, donc là comme tout à l'heure, là on a moins et là on a plus, les deux vont s'annuler, donc là je peux enlever, là je peux enlever, et du coup simplement, là on a H et là on a H, donc on va avoir H2, donc ça fait H2, donc on aura deux fois le H, et ensuite SO4, comme ceci. Et H2SO4 c'est bien l'acide de HSO4 moins. Ensuite on va faire le troisième, et le dernier je vais simplement écrire la correction aussi, du coup là on rajoute H+, encore une fois, donc là on a H et H, donc ça fait 2H, donc du coup on trouve H2 plutôt, on met le petit 2 en indice, ensuite SO4, et pour les charges, c'est à dire pour les petits trucs moins et plus, donc là on a deux moins, et là on a un plus, deux moins plus un plus, donc deux moins et un plus, donc regardez, si je fais deux moins plus un plus ici, c'est comme si ça fait moins, moins et plus, donc regardez, donc là ce sont les deux moins, là c'est le plus, là il y a un moins et un plus, je vais pouvoir les virer, et du coup il va me rester un moins, donc au final, là je marque pour l'acide, qu'il me reste seulement moins, comme ceci. Maintenant je vais écrire la base qu'on est censé trouver pour H3O+, pour NH3 et l'acide qu'on est censé trouver, qui correspond à RCOOH, et du coup on se retrouve juste après. Donc regardez, là j'ai simplement complété, H3O+, moins, H+, au final j'enlève un H, et là on a un plus, moins, un plus, donc un plus, et un moins, les deux vont s'annuler, donc ça fait H2O, c'est bien ce qu'on trouve. Alors pour NH3 moins H+, donc là on a N, on garde le N, là on a H3 moins H, donc au final, H3 moins H, ça fait seulement H2, et au final, regardez, si là j'ai zéro charge, donc zéro, là j'ai moins un plus, donc moins un plus, alors au final, moins et plus, ça fait plus, donc j'ai un zéro, moins et plus, pardon, ça fait moins, donc moins fois plus, ça fait moins, donc zéro, là j'ai rien, et là j'ai moins, donc ce rien on s'en fiche, donc au final j'ai seulement un moins, et c'est bien le moins qui est ici. Et ensuite pour celui-ci, alors RCOO-, si vous vous posez la question, ça représente tout ce qu'on aurait pu mettre derrière, donc généralement, là il y a par exemple, CH3, CH2, 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 COOH par exemple, et donc tout ça, c'est CH3, CH2, CH2, etc, on les met dans le R, pour simplifier l'écriture, pour que ce soit moins long à écrire en fait finalement, donc là regardez, on a RCOO-, plus H+, donc là on va rajouter un H, donc RCOOH, et là on a un moins, plus, un plus, donc on a un moins et un plus, les deux vont s'annuler, donc on n'aura aucune charge, voilà, donc j'espère que cette vidéo aura été claire, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, et donc nous, on se retrouve encore dans une prochaine vidéo, dans la prochaine vidéo, on parlera des oxoacides cette fois, du coup, à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501, ...